donc dans une machine synchrone on a trois phases donc ici ce modèle de ben eschenburg c'est le modèle d'une seule phase avec une résistance une inductance et une force contre électromotrice par phase attention j'ai noté ici le petit panneau attention dans une machine synchrone les courants sont alternatifs donc là ça ne sera pas une simple une simple somme de tension comme dans le cas de la machine de l'induit de la machine à courant continu et ça ne représente qu'une des trois phases alors la loi des mailles va donner donc attention une égalité qui est ici une égalité complexe un des grandeurs complexes donc on retrouve notre loi des mailles classique au lieu d'une simple ici on a l'impédance complexe de l'inductance et donc ça nous donne un diagramme de fresnel si on prend i à l'origine des phases c'est à dire i aligné horizontalement on a donc ria donc la tension au borne de la de la résistance qui est qui est en phase avec l'intensité puisque le une résistance un élément résistif ne crée pas de déphasage on a ensuite la tension dans le dans l'attention dans l'inductance qui est telle qu'elle est en avance de pi sur 2 sur l'intensité où l'intensité est en retard de pi sur 2 sur la tension puis enfin on a la force contre électromotrice qui elle complète la somme vectorielle puisqu'on a ça plus ça plus ça qui est égal à va on définit classiquement deux angles alors phi qui est classiquement toujours le défasage entre tension et intensité et psy qui est de le déphasage entre la force contre électromotrice et l'intensité on l'appelle aussi l'angle d'auto pilotage on verra que c'est cet angle là qu'on va essayer d'optimiser en créant un inservissement sur sur la machine donc on montre également que la puissance est donc alors la puissance pour une phase est égale à ei cos psi donc ça c'est à bien retenir et la puissance est donc optimale pour psi égale 0 le cosinus est égal à 1 on aura une puissance qui est égale à ei alors dans ce cas là le voilà ce que devient le diagramme de freynel c'est ce qu'on essaye d'obtenir sur une machine on essaye de la régler pour avoir si le plus petit possible donc cela va donner ça notre à il est donc puisque psy est égal à zéro il est en phase avec qui donc on a r i plus à plus l oméga i qui est égal à vea et c'est une façon c'est un moyen de déterminer la tension au bord d'une phase tout simplement en écrivant le théorème de pythagore dans le dans le triangle rectangle et donc ça au carré c'est à dire r i a plus ea au carré plus ça au carré on en prend la racine et on a la valeur de vea n'oublions pas que pour la machine complète la puissance totale c'est trois fois la puissance d'une phase donc c'est 3 ei cosinus psy et on se rappelle également que la tension entre phase c'est ce qu'on a appelé la tension composée c'est racine de 3 la tension simple la tension de ligne ou la tension simple d'une phase